bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congolaire télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et dans la diaspora congolaise merci mercredi 7 juin nous recevons messieurs Placide Itoula c'est ça Placide effectivement bonjour et bienvenue merci et bonjour aussi à tous nos téléspectateurs militants du mouvement citoyen Lutia RDC Afrique vous allez bien je me porte très bien c'est maté ça va à Goma ça va à Goma le climat est un peu doux malgré que nous savons très bien aux environs de 9h 10h le soleil va vraiment lui d'une manière intense on se demande si c'est dit à quoi parce que si vous observez très bien il fait déjà presque une semaine ok il y a beaucoup de chaleur ici en ville de Goma on peut lier on peut lier ça au changement climatique mais oui donc c'est ça tout est calme à Goma la situation sécuritaire ça va cette nuit ok nous n'avons pas eu d'alerte liée à l'incursion de caranvolaires nous n'avons pas eu d'alerte associée par exemple au cambriolage donc n'avons pas entendu décrépitement des balles comme ça a toujours été l'habitude les semaines qui viennent de s'écrouler et donc on peut on peut dire on peut dire que quand même tout semble être calme d'accord merci beaucoup placide c'est maté on commence par cette actualité chez vous on a vu un communiqué dites nous c'est quoi les contenus de votre communiqué que vous aviez à ramener publique et dans la soirée d'hier oui dans la soirée d'hier nous avons tenu à annoncer à l'opinion locale nationale et internationale notre report ok notre report de notre manifestation pacifique qu'on avait déjà prévu en date du 12 et maintenant la difficulté à laquelle nous nous sommes heurteux c'est un rapport avec l'arrivée de l'émissaire du saint père qui sera ici en date oui oui l'arrivée de l'émissaire du pape françois sera ici en date du 12 et les 13 il va tenir une messe alors à la paroisse mont carmel à goma alors nous sommes dit qu'il serait pas mieux que l'on puisse mêler ok différentes actions c'est pourquoi nous avons opté pour les reports de notre manifestation en date du 14 mai non du 14 juin allez-je dire donc comprenez ça sera le 14 juin ça sera mercredi parce qu'on estime déjà l'envoi oui on estime déjà que l'envoyé du saint père aura déjà fini sa mission parce que c'est il a il a seulement un séjour de deux jours ici à goma donc pour nous n'avons pas voulu quand même qu'il y ait certaines illusions en rapport avec nos manifestations donc oui sera ici à goma et cette manifestation va porter c'est quoi c'est quoi les mobiles voilà vous voulez marcher nous allons marcher pour dire à notre gouvernement que nous la population du nord qui vous représenté par celle de la ville de goma ne sont pas d'accord au prolongement du mandat de l'eac oui les prolongements qui va jusqu'au 8 septembre 2023 ne sont pas d'accord au pré-cantonnement des rebelles du m23 à roumangabo parce que nous estimons une fois ces rebelles se trouveraient à roumangabo c'est déjà le fait de légitimer leurs revendications c'est quelque part on les approche de la ville de goma et facilement les rebelles du m23 tellement qu'ils n'ont pas cette bonne volonté de retrouver donc donc de rechercher la paix ensemble avec toutes les parties prenantes de la sous-région ce genre partant de leurs esprits un esprit satanique un esprit vraiment criminel ils peuvent maintenant officiellement ok couper la route la route kiwandja goma donc comprenez ce serait une grande souffrance pour les populations en amour et en aval de roumangabo vous allez demander quoi parce que les mandats étaient déjà prolongés non non le mandat peut être prolongé sur des papiers c'est des documents mais nous c'est la population souveraine donc nous voulons le départ des troupes de lait assez du sol congolais encore dans l'urgence donc ce retrait doit être effectif peu importe les procédures administratives qu'entend nos autorités parce que quelque part nous estimons aussi que nos autorités n'agissent pas comme nous le souhaitons nous population civile c'est pourquoi nous nous allons prendre notre souveraineté à main parce qu'on sait très bien c'est la population qui est les souverains primaires oui c'est reconnu même par notre constitution donc ils peuvent décider ce qu'ils veulent de leur côté mais nous ici sur terrain nous allons barrer route à ces plans que nous jugeons des complots un plan machiavélique visa bien sûr à balkaniser la république de l'onkati du congo cette fois ci ça sera non viola c'est une marche purement pacifique pas une journée ville morte pas une journée ville morte il faudrait pas qu'il y ait confusion quant à c'est la population elle est invitée à participer massivement à cette marche pacifique du 14 juin c'est un mercredi donc il n'y aura aucune contrainte il n'y aura aucune terreur à le regard et donc c'est juste un appel patriotique quelqu'un qui se sent congolais quelqu'un qui se sent vexé par la présence de la rébellion du 1-23 ici à goma et la rébellion du 1-23 non non dans la province du nord qui va en général et la présence des troupes de l'EAC ici à goma sans rien faire sont en train de déambuler ils ne font que profiter du tourisme ici à goma pourtant leur mission c'était d'aller combattre les rebelles du 1-23 c'est devenu maintenant une parfaite collaboration avec les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du nord qui vous pour dire non à la présence des troupes de l'EAC ici en rdc non au renouvellement de leur mandat nous n'agirons qu'à leur départ effectif et cela sans délai c'est cette manifestation organisée par qui cette manifestation est organisée par les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du nord qui vous les collectifs comprenez les groupes environ 10 mouvements citoyens et groupes de pression ici à goma entre autres oui la lutte rdc afrique veranda moutanga filimbi djolaraïa djpc amka congo pour ne citer que la congolais debout donc nous sommes nombrés on est vraiment déterminé cette fois ci ça sera des actions continuelles jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause donc nous sommes sous l'état de siège quelque part aussi l'état de siège a défaillie à ses prérogatives donc là on parle pas de la réaction comprenez dans ce sens je veux juste vous rappeler qu'il est à l'état de siège qui est une manifestation c'est une mesure exceptionnelle mais qui a donné cette mesure exceptionnelle comprenez c'est une mesure exceptionnelle bien sûr autorisé par qui annoncée par les chefs de l'état mis en place par les chefs de l'état mais comprenez même les chefs de l'état même les gouverneurs militaires d'inor qui vous il n'y a personne parmi eux qui est au dessus de la loi et donc nous avons la loi mère qui est notre constitution qui nous garantit la liberté de manifester à son article 26 donc tous devons être vraiment respectifs aux tests qui nous régissent donc comprenez nous nous allons manifester pacifiquement il n'y aura aucune barricade de route il n'y aura vraiment nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas des débordements par rapport à notre manifestation donc ça sera pirement pacifique et toute la population consciente bien sûr est l'invité à prendre part à cette marche pacifique qui apportera une solution durable bien sûr merci beaucoup alors merci on est revenu sur donc on parle un peu de cette mobilisation déjà à goma mais avant vous voulez d'abord aussi attaquer chrétien laisser le l'émissaire du pape et finir sa mission oui il va finir sa mission nous avons ok un souvenir douloureux par rapport encore à un envoyé du pape qui était mort à kibumba dans le territoire de niragongo l'ambassadeur italien oui c'est merci pour ces éclaircissements alors il faudrait pas encore qu'il y ait des troubles dans la ville vous comprenez non 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 les malins ok les malins peuvent en profiter peuvent en profiter pour faire pour nous faire porter les fardeaux alors on a été prudent d'accord je comprends c'est ça merci beaucoup le président kagame ne sait pas vivre ou construire son pays avec une terre restaurée à l'est de la rdc c'est la principale réseau de la guerre derrière de ptc fdl a déclaré patrick mouillaya dans une interview accordé au journal français les points oui les portes-paroles du gouvernement congolais il a dit vrai parce que vous allez voir les rwandais se développe du jour au lendemain grâce au pillage de nos ressources minières ici au nord qui vous grâce à tout ce qu'il a eu à occasionner comme comme guerre d'agression grâce à tout ce qu'il a eu à manigancer avec différentes troupes oui parce que ça avait commencé avec la fdl oui après la fdl c'est devenu les rcd partout là bas il était en train d'obtenir gain de cause parce qu'il suffisait qu'ils s'imposent il essaie un peu de changer des casquettes il essaie un peu d'outiller tous ses éléments avec des armes et automatiquement nos régimes étaient entrés là pour céder à leur caprice après les rcd c'est devenu les cndp après les cndp c'est maintenant nous sommes en train de vivre la rébellion du 1 23 et donc comprenez avec cette petite historique c'est quelque chose qui motive bien sûr les propos du porte-parole du gouvernement congolais mais c'est qui est vrai le régime de kigali vraiment il se trompe s'il pense qu'il va continuer avec ses bavis pourtant nous sommes appelés à vivre dans la paix ici dans la sous-région donc sans la paix il peut y avoir aucun développement parce que ce qui est vrai le régime de kigali et c'est un peu d'apporter d'apporter comme alibi les effets de l'air pourtant pour nous nous disons les effets de l'air apparemment il n'existe même pas il n'existe plus il ne constitue plus ok une menace au régime de kigali et maintenant tellement que le régime de kigali tellement que le président paul kagame il a déjà basé sa diplomatie sur les mensonges il n'est fait que faire consommer ok les mensonges au niveau de l'international pour essayer un peu de s'attirer la sympathie et la compassion des différentes grandes puissances qui se rallient bien sûr derrière ces argumentations nous savons bien que les effets de l'air ne constituent plus des menaces au régime de kigali oui c'est un alibi que monsieur paul kagame continue à utiliser pour justifier bien sûr son implication dans la guerre d'agression ici au nord qui vous pour ne pas dire dans la république démocratique du congo maintenant j'aurais juste un petit conseil à accorder au régime de kigali on peut se développer sans faire recours à la guerre il suffisait juste de passer par la grande porte mais parce que nous avons un gouvernement nous avons vraiment un état bien structuré et il suffisait maintenant qu'il y ait des intérêts des gagnants gagnants et non vouloir imposer pour atteindre ou soit pour avoir une même mise sur nos ressources et d'ailleurs le gouvernement rwandais vraiment c'est un gouvernement des ingrants permettez moi les termes il ya les chefs de l'état qui les avait accordé bien sûr beaucoup de faveurs ici au nord kivu et même au site kivu on les avait déjà accordé les contrôles des des carrés miniers de l'or du site kivu vous voulez parler de sakine oui c'est un avantage grandiose d'accord mais si c'est on va parler de cette actualité aussi messieurs placé des jambiers la croix qui est le chef des opérations des métiers de la paix des nations unies a déclaré ceci parce qu'il faut rappeler qu'il est d'abord en tournée dans l'est du congo je crois qu'il pourra quitter l'est aujourd'hui les retraits de la monuscombe de la rdc n'est pas un tabou à déclarer cela c'est une bonne chose parce que vous vouliez le départ de cette mission bien sûr que oui une mission aussi inefficace une mission quelque part complice de notre misère une mission qui ne nous aide en rien peut-être ça aide le gouvernement pas nous la population civile donc nous ne sentons pas l'implication de la monisco dans la résolution ou soit dans la recherche de la paix ici au nord kivu et cela depuis plus de 25 ans donc avec raison cette mission doit plier bagages et tous les contingents ok doivent être doivent être rapatriés dans leurs pays respectifs maintenant jean-pierre la croix nous lui demandons d'accélérer ses propos et nous on on s'assure bien sûr de leurs différentes déclarations leurs déclarations ne rencontrent nulle part les attentes de la population mission de maintien de la paix mais aucune paix retrouvée par cette mission c'est contradictoire mais il y a des avancées on ne sent pas des avancées je ne sais pas si ça c'est il y a des avancées dans quel secteur vraiment il y a il n'y a pas d'avancées sur tous les plans avec la monisco c'est pourquoi cette mission doit plier aussi bagages et à part ça jean-pierre la croix il est parmi les gens qui qui contribuent à notre misère si du moins il pouvait quand même dire certaines vérités à sa hiérarchie on estime qu'on ne serait pas là aujourd'hui avec cette fameuse monisco est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des morts d'hommes pour que la monisco comprenne que la population n'est pas d'accord avec sa présence ici au nord qui vous je pense non il n'y a pas il n'y a pas une semaine ils ont célébré ils ont célébré une journée de casque blé et sans conscience sans honte comme bilan qu'ils ont brandi c'est de dire que ils sont là pour la paix d'accord c'est de la conscience ça c'est parce qu'il y a plusieurs sièges à développer oui mais on parle un peu de la justice aussi je l'ai annoncé en tout cas les députés édouard de mangacoutchou en tout cas restent en prison ainsi on a décidé la haute cour militaire par son arrêt avant en tout cas de dire les droits rendis à l'audience publique hier mardi à la prison militaire de nolo à kinshasa les juges de la haute cour militaire motive leur décision par la gravité des grièves portées contre les revenus notamment c'est lié avec l'agression rwandaise à la rbc la rébellie au thème 23 la découverte de la cage d'armes il faut préciser en tout cas que la demande de la mise en liberté provisoire pour des réseaux humanitaires en fait de lui permettre de se faire soigner a donc été rejeté c'est que dénoncent ses avocats qui qualifient leurs clients d'une victime et expiatoire il faut préciser en tout cas que le nouvel extrait des rôles de la haute cour militaire renseigne que les députés et acquises et des infractions suivantes participation à un mouvement insurrectionnel espionnage ainsi que détention illégale d'armes et munitions de guerre donc l'information ici en tout cas la haute cour militaire a refusé pour la deuxième fois d'accord de la liberté provisoire au député édouard de moi quand je trouve l'élite de ma cisse c'est sénateur c'est une décision que nous saluons comment vous saluez ça ? nous saluons cette décision parce que quelque part ça prouve la maturité de notre justice comprenez notre justice dans le passé a commis certaines erreurs en accordant des libertés provisoires à certaines personnes à certains détenus et maintenant ces détenus là en ayant déjà gain de cause de leur liberté provisoire ne revenaient plus et maintenant par prudence il faudrait plus qu'on accorde une liberté provisoire surtout à un monsieur qui a vraiment des griffes très graves contre la nation nous savons le 23 mars 2009 le député Édouard Mwangachutu c'est bien lui qui fit le président du CNDP CNDP transformé aujourd'hui en M23 donc quelque part il est directement lié à la fameuse rébellion du M23 comme ça a été prouvé par différentes investigations de nos services de renseignement donc ce monsieur doit vraiment garder son mal à patience s'il faudrait qu'il se fasse soigner oui ces médecins peuvent les rejoindre là en prison au moins ça c'est autorisé donc mais lui accorder une liberté provisoire c'est à dire nous lui donnons déjà l'espace pour échapper entre les mains de la justice et c'est une chose que nous nous ne voulons pas nous faisons confiance en notre justice que notre justice agisse en toute indépendance sans aucun trafic d'influence donc il faudrait pas vraiment qu'il y ait des gens qui vont influencer les différentes décisions de la justice et à la lire où vont les choses on est confiant que nous allons aboutir à une décision et la dite décision oui parce qu'avec les accusations qu'il y a sur les prévenus Edouard Mwangachoutchou comprenez ce sont des accusations qui sont vraiment fondées parce que c'est prouvé quelque part le détenu Edouard Mwangachoutchou lui-même confirme au travers de son chargé de sécurité et là il a confirmé que ses chargés, ses éléments de sécurité sont des éléments rwandais donc il est vraiment lié au Rwanda il est lié à la fameuse rébellion du 1-23 et c'est pourquoi la justice ne doit même pas s'hasarder de lui accorder une liberté provisoire il faudrait qu'on arrive à la fin du procès et nous attendons le sort du fameux Edouard Mwangachoutchou merci beaucoup Placide, nous allons attendre la justice oui la justice doit dire son mot merci beaucoup mais on estime qu'il sera il faut avoir confiance à notre justice oui notre justice, nous sommes tellement confiés à notre justice et prévenez Edouard Mwangachoutchou il risque une peine à perpétuer il ne doit pas s'échapper Edith, merci beaucoup Placide on s'est fixé un rendez-vous demain jeudi, c'est ça ? oui, aucun souci, on est là, on est disposés mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé sur Congo Live Télévisions la meilleure et la seule chaîne qui vous apporte des interviews exclusives merci Edeme, je vous rappelle que Placide c'est le militaire de la Lucha les en tout cas, il faut le préciser l'un des meilleurs et les jeunes les plus actifs qu'on voit toujours à la première ligne et lorsqu'il y a des activités visant en tout cas à défendre la nation, les pays et des bonnes actions également bien sûr, entre plus bas les autorités merci beaucoup merci pour le compliment compatriotiste on se retrouve demain, bye bye à demain, bye